... jusqu'avant, cette innovation et cette recherche. Le problème n'est pas simple. La France construit 500 000 logements chaque année. Dans 10 ans, 20 millions de Français habiteront dans des logements neufs. Mais la manière de vivre évolue tellement vite que les responsables se demandent si dans 10 ans, ce qui est offert aujourd'hui ne sera pas complètement démodé. La fabrication lourde, la variété en vérité existe peu. Pour vous montrer une application d'un nouveau système de construction légère, nous sommes allés à Rouen visiter l'ensemble de la Grand-Marne. Il s'agit d'un procédé industriel de construction de logements sociaux. Ce procédé est utilisé aussi à Trappes, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et il a même été importé à Chicago par des constructeurs américains. Les immeubles que vous voyez là pèsent trois fois moins lourds que des immeubles en béton. Dans le cadre des budgets HLM, avec des rapidités de montage infiniment plus grandes qui sur le budget général, n'est-ce pas, a une incidence qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous pensez de l'architecture de ces bâtiments ? C'est assez original, disons que pour des HLM, l'esthétique peut-être est meilleure que les immeubles en béton. Du point de vue esthétique, du point de vue solidité, je ne sais pas, je ne peux pas les prouver, je n'ai pas tapé dessus bien sûr. Mais enfin, il me semble qu'il y a des vibrations quand on ferme les volets, quand on ouvre les fenêtres, même quand on marche, on entend marcher les gens du dessus, des choses comme ça. Il y a des problèmes de la sonorisation ? Dans mon appartement, oui. Par contre, j'ai des amis qui habitent dans d'autres appartements du même type qui, eux, n'en ont pas. Et comment sont distribuées les pièces ? C'est assez bien conçu, disons qu'à partir du couloir, on a accès facilement à toutes les pièces. Le couloir est suffisamment spacieux pour qu'on n'ait pas l'impression d'étouffer d'entrée quand on entre dans l'appartement. Et les chambres sont très aérées, les fenêtres sont très aérées, c'est un avantage. Je crois que les cloisons se déplacent ici. Oui, oui, justement, on a profité de ça. La pièce où je suis installé ici, on l'a d'ailleurs agrandie en déplaçant une cloison qui était installée au niveau de mon bras, là, vous voyez. Et on l'a repoussée contre le mur de la pièce qui était à l'arbre. Alors, si bien qu'on a maintenant une grande pièce qui mesure 7 mètres de long, je crois, ou 8 mètres peut-être, sur 3,50 mètres de large. Est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs, là, de...